Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors, je suis mon nom de M. Gianno Fadel. Je suis le chargé du cours de stratégie d'entreprise à l'Institut EUSTERM. Alors, le cours de stratégie est d'une importance capitale pour les décideurs en entreprise. Alors, cette stratégie est d'une importance capitale dans les bonnes et meilleures prises de décision. Et tout le monde est censé savoir qu'une entreprise évolue juste sur la base des décisions. Dans les années 1980, on a constaté que toutes les fonctions d'une entité se réclament des fonctions stratégiques. Pour l'ensemble et bonne raison, tout ce qui n'est pas stratégique était à cette époque considéré comme banal. Alors, c'est la raison qui fait que la stratégie n'est pas une discipline autonome qui fonctionne comme juste, disons, la production ou la finance. Non, c'est une discipline qui est un peu transversale. Transversale, pourtant, parce que ça touche toutes les fonctions. Ça touche la fonction finance, ça touche la fonction marketing, ça touche la fonction production, ça touche toutes les fonctions de l'entité. C'est pourquoi ça a un caractère transversal. Alors, la façon dont je tiens ce cours, c'est que je l'ai articulé autour de quatre grands chapitres. Alors, un chapitre qui portera sur, disons, la genèse et l'obligation de la stratégie, que nous verrons tout à l'heure avant, un autre chapitre qui portera sur les outils d'analyse stratégique, un chapitre sur le diagnostic stratégique et un dernier chapitre sur la méthodologie des études de cas stratégiques. Alors, l'objectif de ce cours est scindé en deux, à deux volets. Nous avons un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général, c'est que ce cours vise à aider les auditeurs à développer leur capacité et à utiliser leurs frères et intouchons sur la base d'outils stratégiques et qui permettent d'affiner ou d'approfiner les décisions stratégiques, mais aussi de permettre aux étudiants de maîtriser les outils d'analyse stratégiques. Par contre, pour mes objectifs spécifiques, les objectifs spécifiques sont les suivants. Nous allons familiariser les auditeurs à la théorie de la stratégie. Donc, nous faire que, disons, comprendre les concepts qu'on utilise dans la stratégie. Donc, c'est ça, en fait, familiariser les auditeurs sur la théorie de la stratégie. Alors, de pouvoir les aider à manier, utiliser tranquillement les outils d'analyse stratégique. Voilà. De manier à bien un diagnostic de choix, un diagnostic stratégique et des choix de solutions tâtonables face à un problème de l'analyse. La méthodologie pédagogique du cours. Donc, ce sont des exposés. L'exposé du cours. Les échanges interactifs avec les auditeurs. La préparation des études de cas des auditeurs. Et un examen final. Voilà. Alors, maintenant, les supports de cours que je mets à la disposition des étudiants. C'est le plan détaillé du cours. Donc, le syllabus. Il y a les diapositifs par un point qui seront commentés. Il y a aussi, en fait, je n'ai pas inclus ici les dossiers sous format PDF que je mettrai à votre disposition. Il y a des cas aussi que je mettrai à votre disposition. Des cas, bien sûr, évidemment, des cas corrigés. Alors, le plan du cours s'articule autour de ces points, comme nous l'avons dit tantôt. L'introduction, la genèse et l'évolution de la stratégie. Les outils de l'analyse stratégique. Le diagnostic stratégique. La méthode des types de cas. La stratégie, donc, en guise d'introduction, on va dire qu'il n'existe pas une définition unique de la stratégie. Alors, tout dépend de l'orientation des chercheurs. Certains définissent la stratégie comme en plan, donc définissent la stratégie comme une tendance. D'autres, par contre, disent que la stratégie, c'est un processus d'éropation en continu. Par l'instant, certains définissent la stratégie comme en stratégie. Mais là, quelle que soit la définition que l'on peut donner à la stratégie, on peut dire que la stratégie est le compromis de quatre éléments. Compromis de quatre éléments que sont les suivants. Nous avons ce que l'on peut faire, donc ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire, ce que l'on devrait faire et ce qu'on en est aujourd'hui, c'est à faire. Voilà. Donc, les quatre éléments répondus permettent de définir l'orientation stratégique d'une firme. Ce que l'on veut faire, voilà. Donc, ça, c'est important. Il va falloir que la firme ait une idée précise sur ce qu'elle veut, qu'elle veut faire, sur les domaines d'activité qu'elle attend de déposer, sur, disons, la façon dont elle va quand même adapter ses ressources face à l'évolution continue de l'environnement. Ce que l'on veut faire. Ce que l'on peut faire, c'est important. Ce n'est pas tout ce que vous voulez faire que vous pouvez faire. Parce que, en fait, en réalité, il y a... La stratégie va avec des moyens, avec des moyens que l'on met en place pour atteindre des objectifs déclinés. Maintenant, si les moyens ne sont pas suffisants, donc, ce n'est pas tout ce que vous voulez faire que vous pourriez faire. Ce que vous devriez faire, voilà. En fait, là, ça remet en cause un peu le caractère de priorité. Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Est-ce que tel type de bien, on va le prioriser ou bien au détriment de l'autre ou bien au profit de l'autre? Voilà. Ce que l'on est autorisé à faire, c'est important. Donc, ce que vous voulez faire, là, c'est... Il n'y a pas une loi contraignante qui interdise, n'est-ce pas, ce que vous voulez et que vous devez faire. Voilà. Donc, en répondant à ces trois questions, à ces quatre interrogations, alors, on peut, disons, dire que la stratégie, c'est essayer de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce que l'on veut faire, ce que l'on devrait faire, donc essayer de rendre possible, n'est-ce pas, tout cela. Donc, voilà. C'est ça, en fait, en grosso modo, une tendance générale qu'on peut se lever de ces différentes définitions qui sont proposées de la stratégie d'entreprise. La stratégie est un complément indispensable aux fonctions de RH, aux fonctions de marketing, de finances. Tout à l'heure, j'avais dit que dans les années 80, on a constaté que tout ce qui n'était pas stratégique était considéré comme barant. C'est la raison qui fait que toutes les fonctions se réclament être stratégiques. Donc, ce qui fait que la stratégie a un caractère transverseur, avant de plus. Alors, l'intérêt de la stratégie, c'est quoi ? Alors, la stratégie permet à l'entité de bénéficier de ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Donc, ça permet de se démarquer face à la concurrence. Elle permet d'obtenir un avantage concurrentiel en reconfigurant de façon continue ses ressources et ses compétences pour adapter au changement de l'environnement, afin de répondre aux besoins des marchés et les différentes parties que l'on appelle. Donc, voilà. Ça permet donc à l'entité de pouvoir s'adapter à toutes les sociétations, d'adapter ses ressources, pour avoir l'évolution de l'environnement. Ça, ça rappelle un peu la théorie de Darwin. Darwin qui disait que les espèces qui s'adaptent le mieux à leur environnement, c'est des espèces qui survivent et se multiplient en grand nombre. Donc, si vous ne parvenez pas à vous adapter à votre environnement, vous risquez de voir de serrer les ennuis pour adapter vos ressources face au changement de l'environnement. Il ne faut pas oublier que, disons, les variables environnementales, c'est des variables qui sont exogènes, que l'entité d'habitude ne maîtrise pas, que l'entité doit subir. Et l'idéal, c'est que, quand l'entité est confrontée à une menace liée à l'environnement, qu'elle essaie de la dévier, et bien essaie, si possible, de changer cette menace en opportunité. C'est possible aussi de convertir une menace en possibilité, et de saisir des opportunités. Alors, Jean Salina avance, disons, l'idée que si deux adversaires de forces égales s'affrontent, alors c'est celui qui a la meilleure, disons, la meilleure stratégie, c'est celui-là qui a le plus de chances de se tirer d'affaires. Il va plus loin en disant que même la stratégie peut permettre à deux forces non identiques, une force préférable de remonter la victoire face à une force beaucoup plus puissante. Donc, c'est par le biais de la stratégie qu'on arrive à se tirer d'affaires. Les voies menant au succès, ces voies sont parvées d'obstacles, et il n'y a que la stratégie qui permet de contourner ou de dévier ces différents obstacles. Alors, la stratégie a pour objectif de donner une perspective globale de l'ensemble de l'entreprise, qui est d'abord de la direction générale. « Faire l'histoire de la stratégie », ça revient donc à ressortir sa genèse, ainsi que son évolution. Alors, c'est ça qui m'amène au chapitre numéro un, « Genèse et évolution de la stratégie ». Chapitre numéro un, « Genèse et évolution de la stratégie ». La stratégie est un concept qui est vieil de plusieurs années de théorie et de pratique, de plus de 2500 ans, ou de 3000 ans de théorie et de pratique. Alors, au sens militaire, la stratégie signifiait l'art de conduire une guerre dans les perspectives d'instaurer la paix. Ça, c'est la stratégie au sens militaire. Elle vient du concept « stratos » qui signifie « armée » et « oigien » qui veut dire « je conduis ». Voilà, alors, dans la cité des Grecs antiques, les stratèges étaient des magistrats qu'on recrutait, à qui on accordait les pleins pouvoirs en cas de guerre. Alors, nous pouvons établir un stratège très redoutable du temps d'Athènes, dénommé « Péricluse ». Alors, Péricluse était un magistrat qui était très redoutable en matière stratégique. Alors, il permettait à l'Athènes de remporter beaucoup de victoires. Alors, dans le langage de la stratégie, il faut distinguer les stratèges des stratégistes. Les stratèges, ce sont les praticiens de la stratégie, alors que les stratégistes, ce sont les théoriciens de la stratégie. Au sens militaire, les stratèges, on peut citer Péricluse, c'était un stratège. Maintenant, c'était un praticien de la stratégie. Maintenant, après les batailles, il y a des enseignements qui sont tirés de l'analyse des batailles. De la bataille. Alors, cette analyse-là est effectuée par les stratégistes. On les appelle les théoriciens de la stratégie. Voilà. Alors, au sens militaire, la stratégie obéit à quatre principes. Que sont l'économie des moyens, la rapidité, la disponibilité et la motivation des troupes ou des officiers. Et des officiers, pardon. Alors, l'économie des moyens, dans le sens militaire, correspond à la répartition efficace des moyens. Alors, des ressources en d'autres termes. Alors, la rapidité, c'est qu'au sens militaire, il faut être suffisamment agile pour se prendre l'ennemi en cours. La disponibilité, c'est la mise en jeu des réserves pour saisir des opportunités. La mobilité ou motivation des troupes et des officiers. Donc, il faut suffisamment les motiver pour qu'ils puissent se donner à fond et gagner la bataille. Alors, il existe aussi trois niveaux au sens militaire, de stratégie. Alors, il y a la stratégie totale, qui correspond au sens militaire, à la, disons, répartition géographique des ressources avant la guerre. Il y a la stratégie opérationnelle, qui consiste à répartir, à la répartition des ressources dans les zones tactiques. Et quand on parle ici de tactique, c'est au moment de la guerre. Donc, ce sont les stratégies, adopter les stratégies opérationnelles pendant la guerre. Et nous avons aussi, dernier niveau, c'est la stratégie fonctionnelle, c'est la stratégie administrative, c'est d'allouer des ressources aux différents corps, les officiers, entre les officiers et les généraux. Alors, de 1960, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors, l'armée américaine consommait un budget extrêmement élevé. Et pour rationaliser les budgets de l'armée américaine, avec l'intégration de la rationalisation des choix budgétaires, beaucoup de fichiers ont été contraints d'aller au chômage. Ce qui fait que ces généraux, après la fin de la guerre, et des officiers, étaient en chômage. Les entreprises conscientes qu'il y a une nouvelle tendance, il y a un changement, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans une économie de pénurie. Donc, il y avait la pénurie qui dominait le monde. Donc, tout ce qui se produisait par les entreprises serait absorbé par le marché. Il suffit d'avoir des débouchés seulement, et ça s'absorber par la demande. Et en ce moment, les entités n'avaient pas besoin de mettre en place des stratégies pour écoler leur pollution. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un peu de stabilité dans le monde. Les industries ont commencé à pousser de l'entrée à l'autre, donc partout dans le monde. Et il y a eu un changement, un changement de paradigme. Aujourd'hui, c'est la demande qui est supérieure, qui est inférieure à l'offre. Donc, l'offre se multiplie, alors que la demande ne se multiplie pas. Donc, ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que plus tard, arriver un moment de l'offre a largement dépassé la demande. Maintenant, il fallait trouver des stratégies, donc des techniques, des façons de faire pour que les consommateurs choisissent votre bien au détriment des autres entités. Alors, c'était une guerre. Parce que quand on prend le cadre macroéconomique, la perte des uns est la somme des autres, et, excusez-moi, le gain des autres. Alors, ce qui fait quoi ? Ce qui fait que il faut trouver des techniques qui vous permettent de se distinguer face à la concurrence. Parce que moi, ce que je perds, c'est ce que mon concurrent gagne. Ce que mon concurrent perd, c'est ce que moi, je gagne. Donc, les entités vont vouloir se distinguer et gagner davantage. Donc, en ce moment, il est nécessaire de mettre en place des stratégies. Alors, en l'absence de théories relatives à la stratégie d'entreprise, en l'absence de praticiens de stratégie d'entreprise, les entreprises étaient obligées de recourir aux généraux et officiers qui étaient en chômage pour que ces derniers puissent intégrer la stratégie militaire, je dis bien militaire, au sein des affaires. Alors, c'est des stratégies qui permettaient aux armées de gagner des guerres, de gagner des batailles. Ici, c'est un marché, c'est une bataille. Donc, je dois mettre, les entités doivent mettre en place des stratégies pour gagner la bataille. Et donc, c'est pourquoi des entités comme General Motors, Boeing et d'autres grandes entreprises de la Second Guerre mondiale ont fait appel à ces officiers qui étaient en chômage et les ont recrutés pour que ces derniers puissent appliquer la stratégie militaire au sein des organisations. Alors, donc, ça, c'est un des événements qui a motivé l'introduction de la stratégie dans le monde des affaires. L'autre événement, c'est l'apparition de la société de consommation. Donc, dans une société de consommation, les clients ont un large, disons, choix de produits qui sont à eux. Et en ce moment, ils mettent en confrontation les entreprises qui proposent les mêmes types de biens. Donc, et de là, il est important de mettre en place des techniques qui permettent de déjouer la concurrence. 1970-1980, la stratégie est devenue plus opérationnelle tout en restant très déterminée. Donc, à cette époque, des auteurs comme Hans Toff, Igor Hans Toff, avaient proposé le concept de planification stratégique. Donc, Hans Toff, c'est un stratégiste qui s'appuie sur l'analyse de l'évolution des entreprises pour déprimer les enseignements. Hans Toff a proposé un concept de planification parce que les modèles qui existaient auparavant ne répondaient pas selon Hans Toff aux caractéristiques de l'établissement d'une stratégie dans une entreprise. Alors, il a proposé en 1968 le concept de planification stratégique. Alors, la planification stratégique qui s'appuie sur trois grands axes la définition des buts par le conseil d'administration l'assignation des objectifs à la direction générale et la mise en jeu de mise en place de ces objectifs au moyen du budget attribué à chaque centre responsable opérationnel à chaque centre CRP centre de responsabilité budgétaire. Voilà. Alors, ça, c'est le concept de planification stratégique. Alors, je vais en profiter pour parler un peu du but. Le but, il est d'ordre général, il est différent de l'objectif. Le but, il est général, il n'est pas précis, il n'est pas mesurable, donc ça ne s'inscrit pas dans une durée donnée. Le but, il est d'ailleurs d'habitude générale. Par exemple, on peut citer une petite entité qui vient de naître qui aspire à devenir une grande. Donc, vous voyez, on ne précise pas quand elle sera une grande, comment on dit, comment elle sera, elle va faire pour être grande. Donc, voilà, ça, c'est un but. Par contre, l'objectif, on l'assimile à l'objectif, le concept de smart. L'objectif, il est malin. Smart, smart, l'intelligence, il est intelligent, il est malin. Malin, ça veut dire M, ça signifie l'objectif est mesurable. A, l'objectif est accessible. L, l'objectif est logique. I, l'objectif est individuel et N, l'objectif est négociable. Donc, c'est pourquoi on dit que l'objectif est malin. L'objectif, il s'inscrit dans une durée. L'objectif, s'inscrit dans une durée. Par exemple, on va dire l'objectif d'une entité de ESTM, c'est d'obtenir une part de marché de 30% d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez bien, il est mesurable, il est accessible, il est logique, il est réaliste, il est réalisable. Alors, toujours dans les années 70, on commence à sentir un peu la littérature sur la stratégie d'entreprise qui commence à naître, qui se détache un peu de la stratégie militaire, même si on recourt beaucoup à certains outils de la stratégie militaire. Alors, parmi ces outils qui ont vu le jour dans les années 70, ce sont les matrices d'optimisation d'activité. C'est à ces périodes-là que les cabinets tels que Bastam, Gansel & Team Group, BCG et Aronism ont développé certaines matrices qui permettent aux entités de... certains outils, donc des matrices d'optimisation qui permettent aux entités de prendre des décisions, de mettre des décisions sur la gestion de leur portefeuille et l'explication des rentabilités. Alors, 72, la matrice du BCG a vu jour, mais à cette même époque-là, aussi, les auteurs de la Hava Business School ont proposé, disons, une matrice composée de 70 variants permettant d'expliquer plus de 80% de la rentabilité. Ok? Nous avons aussi le développement des PMs sur le Profit Input Management Stratégique. Donc, voilà. Cette matrice-là permet d'expliquer une grande partie de la rentabilité. Des rentabilités. De 1980 à 1990, la stratégie est devenue une démarche méthodique qui a permis d'aboutir à des mesures opérationnelles. Au milieu des années 70, Anne-Soph a proposé le concept de gestion stratégique qui remet en cause l'articulation des objectifs et leur déploiement. Il a intégré par la suite la notion de ressources humaines et de réflexion stratégique dans les choix. Alors, Michael Porter. En 1980, Michael Porter a apporté sa contribution dans le champ d'analyse stratégique. Alors, il a publié en 1980 l'analyse stratégique et concurrence qu'il complète en 1985 avec l'avantage concurrentiel. L'approche de Porter consiste donc à identifier les structures concurrentielles de chaque activité et de réagir en conséquence. C'est une identification après réagir en conséquence. On sent bien qu'ici, on est dans une approche plutôt déduite. Donc, on identifie et puis on réagit en conséquence. C'est une approche qui est déduite. La stratégie que l'on applique est déduite des facteurs clés de succès qu'on a repéré. Alors, il a proposé les cinq forces concurrentielles que nous reviendrons plus tard dans le chapitre certainement dans le chapitre 3. Nous allons revenir sur les cinq forces concurrentielles. Les stratégies génériques de même que les stratégies génériques et la chaîne de valeur. Donc, il a intégré de nouveaux concepts dans le champ de l'analyse stratégique. Alors, de 1990 à nos jours, on parle d'approche construite de la stratégie. Alors, dans cette approche, les facteurs clés de succès que l'entité doit utiliser pour se différencier de la concurrence ne préexistent pas dans un environnement. Pourquoi ça ne préexiste pas dans l'environnement? Parce que c'est impossible dans la mesure où l'environnement est en permanence changement. Donc, ça a dû qualifier l'environnement le plus stable dans les années 80. Il y a les crises, il y a les perturbations des marchés. Donc, tout cela fait que l'environnement le plus stable. Vous ne pouvez pas repérer un facteur clair de succès et aller prendre du temps pour profiter de ce facteur clair de succès-là. Vous ne pouvez pas. Parce que ce facteur clair de succès que vous voyez aujourd'hui peut changer d'un jour à l'autre. C'est à cause normalement des perturbations des chants qui vont lier à l'environnement de l'entité au marché en d'autres termes. Alors, l'approche déduite a montré ses limites à cause de la perturbation de l'environnement et de la crise économique. Alors, vous palier maintenant à ces limites des modèles anciens, Garihemal et Prahala en 1995 ont proposé l'approche construite. Cette approche-là se fonde non pas sur l'identification des facteurs clés de succès dans un environnement stable, mais plutôt c'est à l'entité de fabriquer ses propres facteurs clés de succès grâce aux ressources et compétences disponibles. Voilà, l'analyse donc n'est plus à regarder sur les cinq forces concurrentielles comme dans l'approche de porteur qui se basait sur une logique construite, excusez-moi, déduite de l'environnement. Mais aujourd'hui, ces facteurs que vous repérez dans le marché pour ne pas être palable quelques temps après. ça devient un peu dangereux de se focaliser sur ces mêmes portât-cli de succès pour ne pas avoir un avantage concurrentiel. donc, on disait que l'analyse concurrentielle n'est pas à découvrir via une analyse externe comme les cinq forces concurrentielles de Michael Porter mais à inventer grâce aux ressources et compétences mobilisables en interne comme en externe. Alors, on passe donc d'une approche de Bible vers une approche construite connue sous le nom de l'approche des ressources et compétences de Gareham dans le Pahala. Alors, maintenant, est-ce qu'il existe des liens entre la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise? Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, on a trouvé des liens étroits entre la stratégie d'entreprise et la stratégie militaire. Tout à l'heure, j'avais dit que dans la stratégie militaire, nous avions quatre principes et trois niveaux. Ces mêmes principes ont été retrouvés en stratégie d'entreprise et les mêmes niveaux. Voilà, cela montre bel et bien que les fondements de la stratégie militaire sont les mêmes fondements de la stratégie d'entreprise. Rappelons un peu les principes. Il y avait l'économie des moyens, la rapidité, la disponibilité, la motivation, la mobilité des trous. La rapidité, donc l'économie des moyens d'abord. L'économie des moyens qui correspond au sens ministère à la répartition efficace des ressources, en en plus, ça correspond à l'allocation optimale. Donc, on utilise le concept d'optimalité des ressources. La rapidité au sens militaire, il faut être suffisamment rapide pour surprendre l'ennemi en cours. dans le monde des affaires, la rapidité se traduit par l'innovation. Donc, la structure doit être suffisamment agile pour innover. Il faut innover et devancer ses concurrents. On peut citer le cas de Toyota. Vous voyez tout le temps Toyota propose un modèle de véhicule, mais quelques temps après, si vous regardez bien, vous verrez que les autres marques ont tendance à copier le même modèle que Toyota. Et en ce moment, Toyota intègre un autre modèle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de rupture. Donc, intégrer, donc les concurrents ne vont jamais vous rattraper, vous intégrer un modèle. Dans les concurrents qui font du benchmarking et copient votre modèle, à ce moment-là, vous mettez encore un autre modèle, un nouveau modèle dans le marché. Voilà. Donc, ça, c'est l'innovation. Surtout les entités qui sont en diversification, ces entités doivent en permanence s'innovés pour remplacer les produits, n'est-ce pas, les produits poids-morts avec des nouveaux produits. Alors, la disponibilité, c'est la mise en jeu au sens militaire des réserves pour saisir des opportunités. Ici aussi, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité. On doit avoir assez de disponibilité pour se venir à ses besoins et profiter des nouvelles opportunités d'investissement. Et enfin, la motivation. La motivation et la mobilité. Aussi bien au sens militaire que dans le monde des affaires, c'est la même chose. La motivation a fait couler beaucoup d'encre. Les théories explicatives vont de la théorie d'Abraham Aslan jusqu'à aujourd'hui un peu intégrée de nouvelles théories telles que la théorie de Victor Vroom, la théorie de Hexberg, la théorie d'autres nouvelles théories qui sont apparues pour l'explication et un peu de la motivation. Restons un peu sur cette théorie. La motivation, donc, les écrits sur la motivation étaient suscités par les travaux de Maslow. Abraham Maslow avait distingué une pyramide de deux soins composés de cinq. Alors, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, d'estime et de se réaliser. selon Abraham Maslow, tous ses besoins sont motivants. Donc, si l'individu éprouve un sentiment de manque pour satisfaire ses besoins primaires, il faut le motiver. Comment le motiver ? C'est de lui aider à satisfaire ses besoins primaires. Donc, besoin physiologique pour lui donner de quoi manger, de quoi se fait-il, se loger, de quoi faire le transport. donc ça, c'est des besoins vitaux, essentiels pour assurer la survie de l'individu. Par exemple, on peut prendre quelqu'un qui sort fraîchement de l'école. Voilà, donc, il a un stage, il n'aspire qu'à obtenir le travail pour avoir le salaire avant de se venir à ses besoins. Alors, une fois que ça, c'est atteint maintenant, l'individu va vouloir se sécuriser. La sécurité, c'est quoi ? C'est que par exemple, si on reprend notre cas, l'individu, il a un salaire mais il n'est pas en sécurité pour le moment parce que peut-être il a un CDD, il va vouloir se sentir en sécurité et obtenir un CDI. Donc, si vous lui promettez un CDI, il va travailler comme un fou. Donc, voilà, c'est la même chose. ça, c'est la sécurité. Alors, après la sécurité, c'est l'appartenance. Une fois qu'on a la sécurité, on va vouloir s'identifier à un groupe de données. Alors, on va s'identifier, donc ça, c'est l'appartenance. Parce qu'en fait, c'est ça d'ailleurs même cette appartenance-là qui a fait naître l'école des relations humaines. Si vous vous rappelez bien, Abraham, excusez-moi, Elton Mayo, avait fait une étude sur South West Electric qui était une entreprise où les conditions étaient meilleures dans toutes les entreprises américaines. Et donc, en ce moment-là, le PDG ne pensait même pas qu'un bon jour les salariés allait revendiquer quoi que ce soit. Mais un bon jour, ça est arrivé. Et inquiet, il a fait appel à l'équipe de Mayo. Et Mayo a fait, donc, des expérimentations. il est arrivé à la conclusion que ce n'est pas faire les conditions de travail qui motivent l'individu. Mais plutôt, c'est l'effet de s'identifier un groupe. Il a appelé l'effet Out-on. Donc voilà, donc vous voyez bien que ça, c'est un besoin qui, ce n'est pas cet effet pour entraîner la démotivation appartenance à un groupe. Ensuite, il y a l'estime de soi à un individu qui parvient à s'identifier à, par exemple, dans une équipe de données, cet individu va développer des besoins de l'estime de lui-même. Donc quand il y a problème, on l'appelle. Donc voilà, il va en tout cas, disons, développer ces genres d'attitudes-là. Donc, il est motivé dans le cas où s'il y a un problème, on recourt à lui. Donc le groupe s'identifiait à lui. Donc sans lui, on ne peut pas régler le problème. Passer par là, c'est vraiment l'estime. Et enfin, le dernier type de besoin, ce sont les besoins de réalisation. Je suis tout le temps inspiré à devenir un PDG ou un DG ou je ne sais pas moi. Donc je suis fait arriver à n'importe quoi. Donc en ce moment-là, on va dire que l'individu s'est réalisé. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que cette théorie de Maslow, Belle en soi, a fait l'objet de beaucoup de critiques. Par exemple, Hexberg a sévèrement critiqué la pyramide de Maslow, pointant du doigt que dans cette pyramide, il y a des besoins qui sont non motivants, qui ne motivent personne. Alors Maslow, selon Maslow, tous les besoins sont motivants. alors que selon Hexberg, il n'y a que les trois derniers besoins de Maslow qui sont motivants. Donc ça dit quoi? Les besoins physiologiques et les besoins de sécurité ne sont pas des besoins motivants. Pour la simple et bonne raison, selon Hexberg, ce sont des besoins qui ont trait avec l'argent. Donc quand vous voulez motiver un individu de peur, répondre à ses besoins physiologiques, il faut donner l'argent. La sécurité aussi, c'est entrer avec l'argent. Donc, selon Hexberg, pour motiver l'individu, il ne faut pas agir sur ses besoins. Il est qualifié de besoins d'insatisfaction. Alors selon lui, ça diminue l'insatisfaction pour un temps donné. Arrivé à un autre moment, les mêmes sentiments se déclenchent. Ça se comprend. Par exemple, un individu qui a un salaire de 50 000, il est tout à fait heureux au départ, mais quelques temps après, il va dire 50 000, ça n'a pas rien à faire. Il va aspirer à 105 000, il voulait donner 105 000, il est heureux. À un moment donné, il est motivé, mais arrivé à un autre moment, il va dire 150 000, ça ne peut plus. Quand même, ça ne lui suffit plus. Donc il va vouloir plus. Donc c'est comme ça. En réalité, à chaque fois, le individu va demander, va demander, plus, plus, plus. Si l'élément a trait avec l'argent. Voilà. Hexberg dit que pour motiver, il faut agir sur des besoins de satisfaction. Ce sont les 3 besoins appartenants, s'estime et se réaliser. Alors, quel que soit Alpha, que ce soit des besoins motivants ou des besoins non motivants, les 5 besoins de Maslow, alors la grande question qu'on doit se poser, c'est que, est-ce que cette pyramide de Maslow est applicable dans nos pays? Parce que le contexte dans lequel Maslow a effectué ses études, la réalité n'est pas la même que dans notre contexte. Donc, est-ce que les variables culturelles interagissent sur nos besoins? Alors, pour répondre à ces questions, Henri Bourgoire a, dans son aucage Afrique Malade Management, c'est un écrivain, il a démontré que les Africains n'ont pas les 3 derniers besoins de Maslow en Afrique pour motiver. C'est même pas la peine d'agir sur les 3 derniers besoins parce que ça n'existe pas ici. Ça n'aura aucun effet. Alors que, si vous allez aux Etats-Unis, par exemple, pour motiver l'individu, c'est pas l'aspect piquen, c'est plutôt l'enrichement des tâches et autres. Alors, ces théories ne sont pas limitées là-bas. Il y a aussi d'autres théories qui ont vu vous, la théorie de Douglas MacGregor avec sa fameuse X et Y que tout le monde connaît. Les X se rappellent un peu, c'est des agents qui ont besoin, qui ont, disons, qui n'aiment pas travailler, qui détestent le travail. C'est inéant, l'un de déverser le travail. Voilà. Ils ne travaillent que si on leur contraint. Alors que les Y c'est tout à fait le contraint. C'est des gens qui aiment le travail comme ils aiment jouer, comme d'autres. C'est tout à fait naturel. C'est chez eux. Motiver un X et motiver un Y ne doivent pas se faire de la même manière. Donc, pour motiver un X et un Y, pour un X, il faut le surveiller. Alors, pour un Y, si vous le surveillez, il est démotivé. Pour un X, si vous le laissez faire, il ne fait rien. Alors, pour un Y, si vous le laissez faire, il ne fait plus le boulot. Donc, le problème principal, c'est de pouvoir identifier quels sont les agents X et quels sont les agents Y dans une organisation donnée. Donc, tout cela, c'est pour montrer que la motivation est un palier important dans les principes militaires. Maintenant, au niveau, sur les niveaux, sur les niveaux de la stratégie militée, on avait distingué trois. La stratégie, disons, totale, donc, la stratégie totale qui correspond au sens militaire à la répartition des ressources dans les zones géographiques pendant, avant la guerre, ça correspond, en entreprise, aux corporate stratégies. Alors, corporate stratégies, ça signifie la stratégie d'entreprise. Donc, c'est la définition des domaines d'activité et de la firme. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel, la stratégie opérationnelle qui consiste à déployer les ressources dans les zones tactiques. Alors, déployer les ressources dans les zones tactiques, n'est-ce pas, a été, disons, ça remonte de l'opérationnel, de l'opérationnalisation de la stratégie. Alors, en entreprise, ça signifie business stratégie, c'est la stratégie de protopéde d'activité qui est l'opérationnalisation des stratégies de domaine. Et la stratégie fonctionnelle, aussi bien en entreprise qu'au sens militaire, ça répond à la même préoccupation. C'est le fait de répartir les ressources entre les différentes fonctions de l'entreprise. Voilà. Voilà, mes chers, ce qui met fin à la section numéro 1 sur la génèse et l'évolution de la stratégie. Section numéro 2, stratégie d'entreprise caractéristique dommages et planification. Comme nous l'avions dit tantôt, il n'existe pas une définition au niveau de la stratégie. Plusieurs auteurs ont tenté de donner des définitions. Alors, nous allons reprendre la définition de Dja, du professeur Dja. Selon le professeur Dja, la stratégie d'entreprise est un ensemble de décisions visant à l'ICP et à se prévenir face à un agrément de santé. En rouge, ce que vous voyez là, ce sont les variables qui jugent clés de sa définition. Décision, anticipation, environnement et incertitude. Alors, nous allons encore commenter. C'est quoi la décision stratégique? La décision stratégique sont des décisions qui sont prises par les technocrates. Les technocrates, c'est les décideurs qui engagent l'entreprise pendant de nombreuses années et sont de nature à assurer la communauté et le développement de la ferme. Les décisions de services sont de sa presse parce que les ministères ne sont pas prises pour positionner l'entreprise au devant de la scène. Vous voyez bien que là, c'est très important. Ce n'est pas pris par n'importe qui. Ce sont les technocrates. Il faut avoir un certain niveau pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Parce que ce sont des décisions qui peuvent engager l'entreprise dans le long terme. Imaginez que vous prenez une mauvaise décision qui engage l'entreprise dans le long terme. C'est à votre propre risque. l'anticipation. Ce concept met l'accent d'une part sur la nécessaire volonté du dirigeant de se remettre en cause pour aller de l'avant. Alors, il a un caractère offensif et de décision stratégique. on l'intécide par rapport au futur. On essaye de devancer le futur. L'environnement c'est le référentiel de l'amitié, c'est le marché. Alors, la stratégie doit essayer de modifier l'environnement dans un sens fort à l'avenir. Pourquoi ? Parce que l'environnement présente des opportunités mais aussi des menaces. Il faut essayer de convertir les menaces en opportunités. L'incertitude. Dans le marché, il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est parce qu'il y a de l'incertitude que les antiques font des décisions qui sont pré-optimistes, pessimistes ou les deux à la fois. Alors, l'anticipation financière, on vous montre qu'il y a une différence entre incertitude et risque. Par contre, d'autres états disent qu'il n'y a pas de différence. Le risque c'est de l'incertitude pour la probabilité. C'est un mécanisme enchantant qui faut probabiliser. Mais en tout cas de cause, c'est parce qu'il y a de l'incertitude qu'on ne peut pas être sûr à 100% de nos décisions. Voilà. Pourquoi ? Généralement, quand on fait des prévisions dans une période explicite, on prend une durée de 5 ans alors que dans une période implicite. Donc voilà, on va au-delà de 10 ans ou 5 ans parce qu'on ne peut plus rien. Tchatar propose la définition suivante. La stratégie est l'ensemble des décisions et des actions relatives aux moyens et à la plateation des ressources en vue d'atteindre des objectifs. Alors, sa définition relève plusieurs critères. La mission de l'entité. Alors, cela consiste à répondre à la question qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous voulons faire. Donc ça, c'est la mission de l'entité. Le portfoyer d'activité. Quels sont nos produits, quels sont nos marchés, la synergie des résultats. Synergie, c'est-à-dire l'efficacité des résultats. 2 plus 2 égale 5. Ce sont les effets de synergie. 1 plus 1 égale 3. N'est-ce pas ? Les moyens, les moyens humains, matériels, les moyens financiers, que sont les moyens que l'entité détient pour financer son activité. Le mode de développement. Est-ce que ce n'est pas diversification ? Est-ce que ce n'est pas l'entité fait la spécialisation ou bien est-ce que l'entité est en intégration à un moment ou en aval ? La priorité, qu'est-ce que sont nos priorités ? Que faire en combien de lieux ? Nos alliés, qui sont nos alliés ? Et aussi, bien sûr, il faut savoir qui sont vos adversaires. c'est extrêmement important. Tcheta propose une définition d'un 89. La stratégie est le mode fondamental de déploiement à quel est prévu de ressources et le mode d'interaction avec l'environnement indiquant comment une organisation doit faire pour atteindre ses objectifs. Cette définition, nous retenons que la stratégie permet de se prévenir qu'un risque et un certain réussit de réagir face à un phénomène présent qui pourrait compromettre l'efficace de l'affaire. Alors là, quand on regarde bien ce commentaire, on sent le caractère disons proactif et le caractère réactif de la stratégie. Alors il y a certains autos qui disent que la stratégie elle est juste réactive. Pourquoi ? Parce que s'il y a un phénomène qui est là, donc nous avons des outils qui nous permettent de réagir. Alors que d'autres disent que non, vous ne pouvez pas rester là à réagir, il faut aussi avoir un caractère proactif. Proactif, ça dit quoi ? Ça veut dire devancer les changements de l'environnement et les phénomènes. Donc ça aussi c'est vraiment important. Alors, Raghavan, 2003, selon lui, la stratégie est un ensemble de décisions et d'actions que les gestionnaires prennent pour obtenir un rendement supérieur à celui de leurs conquérants. Vous voyez que cette définition repose sur l'idée que la voie qui mène au rendement supérieur est pas bien d'obstacles. Les embouchures proviennent des versions de rivales et de filles toutes poursuivent les mêmes objectifs. La stratégie vise donc à doter un entreprise des forces dont elle a besoin pour s'augmenter ces obstacles. Elle recourt à, disons, une panoplie de variables, de techniques, d'outils qui lui permettent d'aboutir à des décisions reposant sur des programmes et ayant des solutions précises. Vous voyez bien, en ce moment, le stratège, lui, il fait appel à son flard. Il doit accepter de prendre des risques mal calculés sur la base des décisions non programmables. Vous voyez. Il doit être aussi en mesure de résumer rapidement une situation pour ne retenir que l'essentiel. Il doit être capable aussi de prendre des décisions sur la base d'informations imparfaites parce qu'on sait que l'information n'est jamais pas faite et de très vite périssable. sur la base de cette information imparfaite, le stratège va essayer. Voilà, mes chers, ce qui nous amène au terme de cet exposé. Donc, je vous souhaite une bonne digestion pour ce chapitre numéro 1 en commande. Merci de votre aimable attention.